de StreamYard. Alors, voilà à quoi ressemble la plateforme de l'intérieur en fait. C'est-à-dire lorsque tu prends le membership, c'est-à-dire que tu achètes le membership et maintenant tu es dans la plateforme en fait en elle-même. Comme vous pouvez le constater, voilà ce à quoi ça ressemble. Ici, vous avez bien évidemment, comme j'ai déjà mon compte ici, vous avez tout. Si je clique là, vous allez voir toutes mes informations et tous les référents. Mais dans tous les cas, tu dois payer ton membership et en payant ton membership en fait, ça va te donner accès à ce que tu puisses commencer à professionnaliser ton contenu, c'est-à-dire tes lives ou encore tes messages en fait, c'est-à-dire comment est-ce que tu dois délivrer ton audience un contenu de qualité. Alors ici, on est au niveau du broadcast. Il y a deux en fait, c'est-à-dire il y a le broadcast, c'est-à-dire celui qui est là, le studio en question, là où on se prépare et ensuite la destination. La destination en fait ici, c'est là où tu peux choisir, là où tu peux faire soit ton live sur Facebook ou sur YouTube ou encore sur Periscope ou Instagram, peu importe. C'est toi qui choisis selon ta préférence. Alors, on va aller à broadcast parce que ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'ici, lorsqu'on est à broadcast, on va dire, on va cliquer à créer broadcast. On clique. Maintenant, quand on clique, on doit choisir la destination à laquelle on veut host. On veut faire notre broadcast en fait. C'est-à-dire, moi souvent, je fais régulièrement sur Facebook et sur YouTube. Donc, je choisis mes deux pages, Facebook et YouTube. Je mets le titre. Par exemple, je vais écrire test. Donc, je mets la description. Je mets encore, par exemple, test. Test ici. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, je clique, en fait, customize for each destination. Donc, je clique là et je crée le fait que bientôt, maintenant, je vais lancer mon live, en fait. Et bien évidemment, bien évidemment, quand vous me voyez, à un moment donné, j'apparais à l'écran. Et quand j'apparais à l'écran, justement, c'est pour me préparer à faire mon live. Mais là, par exemple, là, j'ai pris la photo de quelqu'un, mais bon. Donc, voilà. Là, c'est-à-dire, là, j'apparais directement. Et là, vous me voyez. Et du coup, je me prépare à aller directement en live. Et ici, bien évidemment, je mets mon prénom. Et ensuite, je vais un peu essayer d'agrandir l'écran. Voilà. Et ensuite, je vais directement entrer dans le broadcast studio. Donc, là, automatiquement, je suis là déjà dans le studio en lui-même, c'est-à-dire prêt à enclencher le live. C'est-à-dire, si je clique ici, automatiquement, je suis en direct sur ma page Facebook et sur YouTube. Alors, donc, si je clique seulement ici au niveau de Add to Stream, je vais apparaître à l'écran, bien évidemment. Donc, j'enlève parce que j'ai envie de vous montrer certaines fonctionnalités. Alors, le truc ici, c'est que je vais d'abord expliquer certaines choses. Par exemple, lorsque tu es en live et que, par exemple, vous êtes en pleine conversation, il y a ce qu'on appelle le mute ici. Le mute, c'est là où, si vous ne voulez pas écouter les messages ou encore les voix en... Lorsqu'on ne voulait pas écouter les voix en background, tu peux simplement mute ton micro. Ça veut dire que la personne qui parle ne t'écoute pas, en fait. Donc, il n'est pas dérangé. Et il y a aussi là où on appelle le stop camera, c'est-à-dire là où on ne te voit pas. Et ici, il y a là où, ici, en fait, là, c'est la partie là où on règle, c'est au niveau de setting. Mais, genre, le canard doit revenir là-dessus. Alors, et ensuite, ici, il y a... Non, là-bas, ici. Ici, il y a ce qu'on appelle le share screen. Le share screen, ici, en fait, c'est quand tu veux faire une présentation, par exemple. C'est-à-dire, admettons, par exemple, tu fais une présentation PowerPoint ou bien, par exemple, tu veux monter une vidéo, c'est ici, en fait, que ça se passe. C'est-à-dire, tu choisis la destination à laquelle tu veux, là où tu as déjà préparé ton document qui t'attend. Et ensuite, ce que tu fais simplement, c'est que tu lances ton live. C'est-à-dire, tu cliques ici, tu lances. Et ensuite, voilà, tu es parti, en fait. Voilà. Donc, c'est cela. Alors, ensuite, on a invité. Invité, ici, c'est la partie là où, lorsque tu fais des lives, à un moment donné, si tu veux que les gens interviennent à ton live, en fait, tu les envoies ce lien, là. Tu copies ce lien. Voilà. Tu copies ce lien. Et ensuite, tu envoies ça aux personnes que tu veux inviter dans ton live à participer, en fait. Et ces personnes-là vont arriver dans ton live, dans ton émission, de façon professionnelle. et vous allez partager l'image en deux. Et du coup, à un moment donné, ça va professionnaliser, en fait, le contenu. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle live studio. Live studio, en fait, c'est la partie là où, si tu n'as pas envie d'être en studio, toi-même, tu peux simplement partir et laisser tout connecter. Ça continue à passer. Alors, la première partie, maintenant, c'est qu'on va parler... On va venir au niveau de comment, au niveau d'ici. Comment, au niveau d'ici, c'est la partie là où, par exemple, quand tu es en live, quand les gens mettent les commentaires, par exemple, je vais t'enlever ces salut. J'envoie. Là, quand j'envoie le salut, là, justement, j'ai la possibilité de faire en sorte que les gens puissent voir ça à l'écran, en fait. C'est-à-dire, je clique ici, par exemple, salut, les gens voient ça à l'écran ou encore si quelqu'un a posé une question. Donc, c'est cela. Ça permet, encore une fois, de mettre le design sur ton contenu. Et ensuite, il y a la partie bannière. La partie bannière, en fait, c'est la partie là où, par exemple, tu es en train de faire un live sur un sujet bien défini. C'est la partie là où, en fait, tu donnes un résumé de quoi tu parles, en fait, dans ton direct. C'est-à-dire, les gens qui ne savaient pas que tu faisais, par exemple, un live ou bien que tu faisais une émission. Lorsqu'ils viennent, ils vont atterrir à ton live, mais ils vont regarder, ils vont lire pour dire vraiment de quoi parle le live. C'est-à-dire, c'est ici que tu écris un peu, en fait, le résumé de ton live. Et quand les gens vont arriver, quand tu finis d'écrire, après, tu cliques Save. Quand tu as cliqué Save ici, après, tu mets Show. Ça veut dire que le live va en train de passer en bas, en fait. Donc, du coup, les gens qui arrivent, qui sont peut-être arrivés en retard, savent déjà, en fait, ont quelque part une idée déjà de quoi parle le sujet sur lequel tu es en train de discuter. C'est ici que tu le prépares. Et tu peux le faire en plusieurs, 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 plusieurs bannières, en fait. C'est juste ça, ça dépend de toi. Alors, ici, maintenant, on a au niveau de Brand. Brand ici, en fait, premièrement, il y a la Color Brand. Color Brand ici, c'est la partie là où tu peux choisir toi-même ta couleur, c'est-à-dire le thème, la manière dont ton nom sera affiché. Tu peux te balader là, tu choisis les différentes couleurs, tu cliques seulement. Et juste, comme on dit, ça dépend de toi. Tu choisis et puis tu améliores ton design. Ensuite, il y a le thème, le thème aussi, c'est-à-dire la manière dont ton nom sera présenté, en fait. Et plus bas, en fait, on a le logo. Alors, la raison pour laquelle je vais mettre une pause là-dessus, c'est parce que je pense que quand tu décides de devenir un influenceur, le but, en fait, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, tu puisses vendre ton Brand. C'est-à-dire que tu puisses vendre ta marque. La meilleure façon pour toi de vendre ta marque, c'est de faire en sorte que les gens s'habituent à ton marque. C'est la raison pour laquelle moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais un live ou une émission, je suis toujours en train de mettre le logo, le guerrier mental en écran. On va faire un exemple. Par exemple, je suis là en écran. Vous me voyez là à l'écran, mais il y a toujours le logo de guerrier mental parce que le but, en fait, c'est de faire en sorte que les gens s'habituent à mon brand, en fait. Parce que quand les gens s'habituent à mon brand, ils commencent à s'habituer et ils commencent à connaître qui je suis. Et automatiquement, ils me retiennent, ils retiennent mon nom, en fait. Ils ressemblent au nom de ma plateforme. Donc, il est important pour toi de créer un logo sur lequel tu vas beaucoup communiquer, en fait. Parce que c'est en communiquant davantage sur ton logo que les gens vont faire attention à toi et à ton contenu. Et c'est comme ça que tu vas professionnaliser ton contenu. Donc, si tu n'as pas le logo, contacte-moi. On va travailler là-dessus. Et maintenant, pour télécharger le logo, pour que ça vienne ici dans le studio, tu vas simplement à Upload. C'est-à-dire que tu prends ça depuis ton fichier dans ton ordinateur. Et ensuite, on a Overlight. Overlight, ici, en fait, c'est la partie là où tu peux mettre, en fait, des images. C'est-à-dire, par exemple, si tu as envie de parler d'un sujet particulier. Par exemple, la dernière fois, je parlais de Black Panther à cause de tous les fusillades qu'il y a aux États-Unis. Donc, j'ai fait une belle émission au niveau de Black Panther, donc Black Live Matter. Donc, du coup, quand je faisais l'émission, j'étais à chaque fois en train de faire passer les images, en fait. C'est-à-dire, ça professionnalise également ton contenu, en fait, parce que ça permet de faire en sorte que les gens s'accrochent à ton contenu. Et je me suis vu aussi une fois. J'ai fait une autre émission là où je parlais du continent noir. J'étais là, je parlais. Et l'image était là, en fait. C'est-à-dire, je défendais mes propos et puis voilà. Donc, il faudrait que tu comprennes la nécessité pour toi de te professionnaliser et gérer dans ton contenu. Et ensuite, il y a la partie là où il y a clip, vidéo clip. Vidéo clip, ici, c'est la partie là où du genre, on appelle ça comment ? C'est la partie là où, par exemple, tu es en train de faire une émission. Et en fait, tu peux faire une pause là où du genre, tu mets un clip, c'est-à-dire tu télécharges un clip. Et puis, ça, c'est là, en fait. Et comme je le disais aussi, c'est toujours, je m'ai oublié de dire, voilà, ici, pour mettre les images, il faut télécharger ici, en fait. Tu télécharges ici depuis ton ordinateur et tu prends les images, tu les exportes ici. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, on va revenir. Ok. Maintenant, au niveau de vidéo clip, bien évidemment, comme je le disais, tu télécharges des vidéos que tu veux faire. Et puis, tu mets ça là pour qu'à un moment donné, par exemple, si tu veux faire une pause musicale, tu télécharges la vidéo déjà qui t'attend ici. Comme ça, tu télécharges ça. Par exemple, je prends un de mes premiers jingle de Guerrier mental. Par exemple, là, voilà. Comme tu le peux entendre. Voilà. Voilà. Donc, le truc, c'est que je vais poster toute la vidéo. Mais c'est juste que tu comprennes qu'à un moment donné, tu peux pas parler ta vidéo qui vient là, ça passe. Et puis voilà, ça professionnalise également encore le contenu. Et enfin, la dernière partie, on va parler de background. Alors, au niveau du background ici, c'est la partie là où, par exemple, quand tu es devant l'écran, par exemple, si tu as, si tu as un, je vais dire ça comment. Si tu as, si tu as, par exemple, un tissu vert derrière, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du background, ça va apparaître. Bon, on aura l'occasion de parler de ça dans Settings. Mais comprends simplement déjà que le background ici, c'est en fait l'image qui soutient ton, l'image qui soutient l'écran en fait. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai étudié, c'est que j'ai toujours le nom de ma, de mon bague, jean guerrier mental avec tout mon effugier, tout ce qui va avec. Donc, voilà. Mais là, le truc, c'est que ça n'apparaît pas là maintenant parce que je suis seul à l'image. C'est-à-dire, si vous me voyez là, par exemple, ça ne peut pas apparaître parce que je suis seul à l'image. Mais s'il y a quelqu'un qui s'ajoute automatiquement, puisque j'ai déjà mis le bague, jean derrière, ça va directement nous partager. En fait, on va voir les structures de guerrier mental derrière. Voilà. Et ensuite, il y a le private chat. Private chat, en fait, c'est la partie là où quand je suis en live, par exemple, la personne qui, c'est-à-dire, par exemple, si je suis en live et que j'ai des invités, les invités, par exemple, peuvent me laisser savoir un peu leurs préoccupations, même s'ils ont des questions par rapport à leurs interventions. Et on se parle sans pourtant que ceux qui regardent le live ne sachent ce qui se passe. Et ensuite, enfin, on vient au setting. Setting, en fait, c'est la partie là où ça gère. Le général, la caméra, l'audio, l'écran vert et les invités. Alors, la caméra, bien évidemment, ça, c'est au niveau des réglages. Tu dois régler ta caméra. Tu dois choisir le format qui te plaît. Et ensuite, au niveau de la caméra, il y a aussi des réglages à faire. Donc, c'est à toi de voir. Tu choisis celui qui t'arrange. Et bien évidemment, au niveau des audios aussi, tu choisis aussi la qualité de l'audio. Tu choisis la qualité. C'est à toi de faire tes réglages. C'est à toi de voir. Je ne peux pas te dire ce qui t'arrange. Donc, c'est à toi de... Le but ici, c'est que c'est toi qui dois te balader dans l'application et tester ce qui t'arrange, en fait. Et ensuite, comme je disais, je vais revenir au green... green screen. Alors, le truc, c'est que quand vous me voyez ici à l'écran, bien évidemment, je ne peux pas... Mon papier vert n'est pas là derrière. Moi, c'est l'autre côté. Je peux aller prendre ça. Mais bon, c'est comme pour dire que si j'avais mis un papier vert ici derrière, on aurait pu voir directement apparaître mon logo, c'est-à-dire celui-là. Mais comme je n'ai pas de papier, comme je n'ai pas de tissu vert derrière, moi, c'est la exemple laquelle ça ne sort pas. Donc, toi, tu pourras le faire si tu veux. C'est en ta convenance. C'est toi qui vois, c'est toi qui décide. Voilà. Donc, tu pourras prendre n'importe quel logo ici. Ou encore, tu peux même télécharger, toi, même tes logos, bien évidemment. Tu vas télécharger tes logos. Ça, ce sont les deux logos par défaut, en fait. Maintenant, tu pourras télécharger tes images et puis... Alors, au niveau des invités, voilà. Ça, c'est la partie là où quand tu cliques ici, c'est-à-dire... Ça, c'est la fonctionnalité. Là où les invités peuvent lire... Là où les invités, excusez-moi, peuvent lire les commentaires avec toi et pouvoir participer efficacement. Alors, donc, comme je disais, ceci étant, le but ici pour toi, c'est de faire en sorte que tu te balades dans l'application, que tu découvres des choses parce que c'est une très bonne application là où tu peux professionnaliser ton contenu. Le but, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à un niveau là où, certes, les gens peuvent te suivre par rapport au fait que tu es bon, tu es intéressant. Mais au bout d'un certain temps, les gens vont exiger de la qualité de toi. Donc, maintenant, comme les gens vont commencer à exiger de la qualité de toi, c'est toi aussi que tu dois comprendre la nécessité pour toi de faire les choses correctement. C'est la raison pour laquelle ton audience doit grandir avec toi. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'invite à professionnaliser ton contenu. Parce que quand tu professionnalises ton contenu, les gens s'accrochent à ton contenu et les gens peuvent te faire confiance. Donc, c'était ça pour te montrer un peu la plateforme Trimyard avec laquelle tu peux professionnaliser ton contenu. Mais n'oublie pas une chose, c'est que viens t'amuser. Toi-même, tu vas apprendre davantage. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre davantage, plus tu vas pratiquer. Donc, il faudrait que tu viennes et que tu t'amuses et que tu prends du bon temps. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine.